Bonjour, je suis Abraham de Bettencourt et j'espère que vous avez apprécié les différentes interviews que j'ai publiées depuis début mai. Ces interviews ont pour objectif de vous donner des exemples concrets de personnes ayant réussi à atteindre leurs objectifs. Lors de mes conférences et de mes séances de coaching, je donne beaucoup de théories et je suis intimement convaincu qu'il est nécessaire d'allier cette théorie à des exemples vivants de personnes ayant réussi à atteindre leurs objectifs et à vivre leurs rêves. Aujourd'hui, vous allez découvrir le parcours étonnant d'un sportif de haut niveau. Il est belge, il nous a chaleureusement accueillis chez lui, à Bruxelles. Il a gagné en 2016 le Ferrari Challenge Asie-Pacifique. L'interview du jour est avec Florian Merckx. Bon ben voilà, Florian, explique-nous un peu, je vais essayer de te présenter. Je sais que tu es passionné de sport automobile déjà depuis de nombreuses années. Donc, explique-nous un peu, que les gens qui nous regardent puissent te découvrir. Ok. Déjà, merci de m'accorder cette interview, ça me fait très plaisir. Je voulais juste le dire au début. Merci, à toi. Et donc, oui, ben écoute, le sport moteur, c'est ma vie, clairement. Je veux dire, ça a toujours fait partie, on va dire, de mon ADN depuis mon plus jeune âge. Je me souviens, j'ai commencé le karting. Je ne sais plus quel âge j'avais, mais j'étais vraiment très, très, très petit. D'accord. C'était sur une piste en Ardennes, en vacances avec mes grands-parents. J'étais tellement petit qu'en fait, j'étais assis, il y avait un adulte qui conduisait le karting et moi, j'étais assis dans ses genoux et entre ses jambes. Et voilà, j'ai vraiment des souvenirs encore de ça alors que j'étais vraiment petit. Donc, ça a démarré là et puis voilà, ça a toujours été. Je ne sais pas l'expliquer, c'est juste plus fort que moi. Ça a toujours été en moi et c'est comme ça. J'ai commencé avec le karting, où j'ai fait pas mal de kart, de locations simplement au City Kart, ici à Forêt, qui n'existent malheureusement plus, mais pas mal de gens connaissent. J'ai aussi été faire quelques petites courses. Voilà, genre c'était un peu la référence à Bruxelles. Puis donc, j'ai commencé à bien limer cette piste-là avec quelques bons pilotes. Et puis, j'ai fait de plus en plus de compétitions, des endurances, mais toujours en kart. Ok. Jusqu'à ce que je découvre le quad. Et là, ça a été aussi une nouvelle histoire d'amour, je dirais. Où je me suis entraîné pas mal. Et puis, en fait, je me suis lancé en championnat de Belgique pendant deux années. D'accord. Tu avais quel âge, là, à peu près ? J'avais 15 ans, 16 ans. Je me suis lancé pendant deux saisons en championnat de Belgique, où je n'ai pas surperformé. Je n'ai pas fait de podium, mais le niveau était très élevé. Et voilà, il fallait une endurance, surtout au niveau des avant-bras, parce que c'est très bosselé et ça tape. J'étais encore un petit format à ce moment-là. J'ai grandi un peu tard. Et donc, voilà, c'est des bêtes qui sont assez puissantes et il fallait vraiment bien les tenir. Mais bon, voilà, ça nourrit cette passion. Oui. Jusqu'à ce qu'un jour, voilà, je me retrouve un peu entre… enfin, j'avais un peu arrêté le quad et puis la voiture est arrivée. Et voilà, après, ça, c'est tout ce dont on va parler maintenant. Alors, juste au niveau du quad et de l'inscription à la compétition, c'était à ce moment-là plus dans une optique de sport détente ou tu avais déjà un peu cette volonté de vouloir gagner, de performer ? Non, je voulais gagner, clairement. C'était clairement le but. Voilà, c'était sûr. Maintenant, je voyais qu'effectivement, à ce moment-là, je n'avais pas le niveau parce que, voilà, il fallait des années d'entraînement, il fallait vraiment être très fort physiquement. Je n'étais pas encore assez développé, on va dire, parce que, voilà, je me battais contre des mecs qui avaient 30, 35 ans et qui étaient… Ah oui, donc c'était en termes de catégorie d'âge ? Oui, c'était la plus haute catégorie, c'était le championnat de Belgique. Donc, voilà, il n'y avait pas de limite. C'était en fait en fonction de la motorisation du quad. Mais donc, il n'y avait pas vraiment de règles au niveau de l'âge. Donc, voilà, j'étais face à des gars qui étaient plus forts que moi. Et donc, là, à ce moment-là, tu as pu identifier, finalement, je dirais, certaines faiblesses face à tes adversaires qui, eux, avaient un physique plus… Plus de force physique, oui. D'accord, ok. Donc, c'était un bon apprentissage, une bonne leçon que tu as pu… Oui, oui, c'était top. Et puis déjà, là, j'ai commencé à faire des stages. Je me souviens, je suis le champion de France de quad. À cette époque-là, en quad, la France était vraiment un des pays où ça marchait le plus fort, avec les États-Unis, mais c'est vraiment les deux pays où ça va le plus fort. Et donc, aller faire un stage chez le champion de France de quad, c'était, pour moi, c'était mon idole. Ok. Donc, j'étais très heureux de faire ça et j'ai appris beaucoup de techniques que j'utilise encore aujourd'hui en voiture. C'est vrai ? Oui, oui, oui. Donc, du quad, ok, d'accord. Il y a des choses qui sont les mêmes. C'était une super partie de ma vie parce que, voilà, c'était le dimanche matin, on partait à 5 heures du matin d'ici et, tu vois, il fallait faire deux heures de route. On arrivait là et tout le monde avait son camion, c'était vraiment sympa, quoi. D'accord. Et ça allait très fort déjà à l'époque, quoi. Ça allait très fort, ok. Donc là, tu t'es dit, on switch aux quatre roues, ou aux quatre roues, en tout cas, voiture. Oui. Et donc, qu'est-ce que tu as commencé à faire comme type d'activité ? Mais, en fait, l'histoire est assez sympa parce qu'en fait, ça s'est fait avec mon père, en fait. Mon père savait, depuis que j'étais très jeune, que j'étais passionné de voiture. Lui a réussi à trouver, en fait, des stages de pilotage chez Ferrari. Donc, à l'usine Amaranello, enfin, c'est la piste de Fiorano, mais c'est donc à la maison mère Ferrari. Ok. Ils organisent des stages de pilotage. Sur le format, c'est un week-end. Et il y a quatre niveaux. Et donc, forcément, il faut réussir le premier niveau pour pouvoir passer au second. Ok. Et donc, il s'est dit, voilà, je sais que mon fils est fan. C'est l'occasion d'avoir une activité père-fils. Et donc, il m'a fait ce plaisir de me payer ce stage. Bon, moi, j'étais comme un fou, forcément, arrivé chez Ferrari, à l'usine. Voilà, c'était un rêve de gosse. Et donc, on a fait ça. Et donc, là, c'est avec des Ferrari 458. C'était des 458 Italia. Donc, c'est l'ancien modèle parce que c'était déjà il y a quelques années. Mais de route. Donc, vraiment des voitures route. J'ai passé le week-end là-bas. J'ai fait tous les tests, toutes les compétitions et j'ai tout gagné, en fait. D'accord. Et mon père s'est dit, bon, on va passer au deuxième niveau. Et ça a duré un an. Et en fait, on est revenu l'année d'après à la même période. Et on a fait le stage 2. Et là, de nouveau, forcément, le niveau est un peu plus élevé. C'est un peu plus fort. Et j'ai de nouveau tout gagné. Oui, mais... C'était les années de quoi ? Et de Cartier ? Voilà, qui payaient. J'avais faim, en fait. J'avais en fait très fort envie de prouver à mon père que j'étais capable d'être le meilleur là-dedans. Parce que, il y a une petite anecdote, c'est que quand mon père avait 30 ans, mon père s'est fait tout seul. Il est parti vraiment de rien. Ok. Et quand il avait 30 ans, il s'est acheté sa première Ferrari avec son propre argent. Et le concessionnaire lui a dit, oui, vous êtes le premier gars de votre âge qui vient et qui s'achète une Ferrari avec son propre argent. Ok, d'accord. Et donc, il était fier de ça. Et quand il a acheté la voiture, c'était chez Ferrari à Waterloo. Oui. Et le vendeur lui a mis un test driver Ferrari dans la voiture pour lui montrer de quoi la voiture était capable. Et donc, en fait, ils ont été dans les 13 virages. Oui, je crois. Pour ceux qui connaissent, voilà. Dans le bois. Sauf qu'à l'époque, il n'y avait pas encore de Dodan. Donc, on pouvait se faire un peu plus plaisir. Et le gars a mis, voilà. Il a tout donné. Il a tout donné. Et mon père m'a dit, voilà, ce jour-là, j'ai compris que je ne savais pas rouler en voiture. Et moi, quand il m'a raconté ça, je me suis dit, je suis sûr que son gars, là, je le bats. C'est vrai ? Et il m'a dit, il m'a dit, mais non, non, tu ne te rends pas compte. C'est un pilote d'usine Ferrari. C'est les meilleurs, machin. Et je disais, ouais, mais non. Pourtant, c'était 30 ans plus tôt. Mais je me disais, non, non, je suis sûr que je pourrais le battre. Genre, en tout cas, être aussi bon que lui. Et mon père me disait, non, 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 non. Et ça me faisait un petit peu de mal parce que j'étais sûr au fond de moi que j'avais ce potentiel. Et comme c'est mon père, je voulais lui prouver. Et donc, quand on s'est retrouvé à l'usine Ferrari et qu'on a eu des vrais instructeurs Ferrari qui ont dit, voilà, il a tout gagné. Et ils sont allés voir mon père en lui disant, ouais, votre fils, il est vraiment bon. En blaguant, il faut qu'il vienne travailler avec nous à l'usine, machin. Et qu'il en a eu 6-7 qui lui ont dit ça. Pour moi, c'était un peu une reconnaissance. Je me suis dit, parce qu'il avait tellement confiance en ces pilotes Ferrari. Il prenait ça vraiment comme une référence. Que d'en avoir 6-7 qui viennent et qui lui disent, voilà, votre fils, il a un potentiel. C'était, voilà, ça faisait du bien, quoi. Juste une chose, là, en t'entendant parler, j'entends que déjà à cet âge-là, tu avais quand même une forte estime et confiance en toi. Est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours eu ? C'est quelque chose qui est venu avec le temps ? Non, c'est quelque chose que je n'ai pas toujours eu. Et justement, quand on va en venir au niveau de compétition auquel je suis maintenant, c'est quelque chose qui m'a fort desservi. Parce que j'ai manqué très fort de confiance en moi. D'accord. Et à ce moment-là, ce n'était pas de la confiance en moi, c'était juste une rage de vouloir prouver à moi, à mon père et au monde que j'étais capable. Mais je ne me disais pas que j'étais le meilleur. Ce n'était pas inscrit dans ma tête, quoi. C'était juste quelque chose que je ressentais dans mon cœur et je voulais juste donner le meilleur de moi-même pour arriver au meilleur résultat possible. Mais je ne me disais pas que je suis le meilleur, loin de là. J'avais juste une rage de vaincre. C'était vraiment ça qui me drivait. Mais tu l'avais déjà. Oui, ça oui, ça oui. Tu l'avais déjà et tu l'avais déjà quand tu roulais en couette. Oui, ça oui. Mais après, je veux dire, la confiance, c'est autre chose. Parce qu'on commence à se comparer aux autres et on se rend compte qu'il y en a qui ont plus d'expérience, qui sont plus âgés, qui sont plus calmes, qui arrivent à mieux gérer le stress. Enfin, toute une panoplie de choses que les autres arrivent parfois à mieux gérer parce qu'ils connaissent mieux. Et donc ça, je savais que j'avais des lacunes à ce niveau-là. Mais je voulais juste performer, quoi. C'était vraiment ça qui me drivait. Et donc, deuxième stage. Deuxième stage. Plus difficile. Deuxième stage plus difficile. Je gagne de nouveau les prix à l'usine. Je reçois les félicitations. C'était magnifique comme moment devant mon père. Et puis voilà, de là, en fait, on rencontre une équipe qui s'appelle Kessel Racing. Enfin, via l'usine, en fait. Ils nous ont aiguillé vers ça parce que voilà, mon père s'est dit, ouais, effectivement, il est bon. Il y a peut-être quelque chose à faire. Et donc, ils nous ont expliqué qu'il y avait un championnat Ferrari. Et donc, ils nous ont aiguillé vers cette équipe-là. Et on a commencé à prendre contact. On a pris une voiture et on s'est dit, ok, mon père m'a dit, on va le mettre dans la voiture. On va voir ce que ça donne, quoi. Pour voir si, effectivement, il est vraiment bon ou pas. Et donc là, petit coup de pression. Parce qu'on se dit, bon, c'est pas tous les jours qu'on a la chance d'avoir l'opportunité de faire un test comme ça dans une vraie voiture de course. Parce que là, c'est plus des voitures de route. C'est des voitures qui sont pas homologables, qui sont faites uniquement pour le circuit. Ok, c'est un peu comme quand un joueur de football monte sur le terrain et qui c'est qui est un recruteur qui est dans les gravins. Voilà, c'est ça, quoi. On se dit, bon, voilà, maintenant, ça rigole plus, quoi. Et bon, le test s'est super bien passé. Clairement, j'étais pas encore au niveau. Voilà, mais on voyait qu'il y avait un potentiel, il y avait quelque chose à faire. C'est des voitures qui se conduisent très différemment des voitures de route. Il y a le facteur des pneus, les freins. Enfin, c'est très, très différent. Et donc, voilà, il fallait que j'apprenne tout ça. Mais il y avait un potentiel. Et donc, on a décidé de s'engager pour une première saison dans le championnat. Avec, en fait, au final, très peu de tests avant de préparation en championnat d'Europe. Là, la première année, donc, c'était en catégorie amateur. Vu qu'il y a deux catégories, il y a les pros et les amateurs. Forcément, j'ai démarré en amateur. Et donc, on a rassemblé un budget. J'ai trouvé des sponsors. J'ai dû monter un dossier. Ça a duré un an, un an et demi à mettre en place. Et puis, une fois que tout était mis en place, on a pu se lancer. Et voilà. Et donc, là, c'était le début d'une grande aventure qui m'a clairement… Enfin, qui a changé ma vie. Alors, juste au niveau de ce championnat de Ferrari Challenge Europe. Et tu as également participé à celui d'Asie-Pacifique. Bon, tout le monde ne connaît pas les sports moteurs. Déjà, la Formule 1, parfois, je m'y perds. Je t'avoue. Alors, est-ce que tu peux peut-être expliquer comment ça fonctionne et comment est-ce que vous êtes jugé, comment vous attribuez les points et puis comment est-ce qu'on gagne ? Parce que j'ai cru entendre que tu as déjà gagné, n'est-ce pas ? Oui, je pense que c'est important d'expliquer comment ça fonctionne. Donc, déjà, c'est du GT. Donc, ça s'appelle la catégorie « Grand Tourisme ». Donc, c'est tout ce qui est, on va dire, pour faire simple, comme les voitures qu'on voit dans la rue, sauf qu'elles sont préparées différemment. À côté de ça, on a ce qui est les monoplastes. Et donc, ça, c'est ce que tu disais, donc la Formule 1, avec des catégories en dessous qui permettent, pour les meilleurs, d'accéder à la Formule 1. Enfin, en tout cas, c'est ce à quoi ils aspirent. Mais donc, c'est un peu deux mondes différents. C'est deux classifications différentes. Le monde du GT et le monde de la Formule 1, enfin de la monoplace, pardon. Et donc, moi, c'était vraiment directement axé GT. Là-dedans, de nouveau, il y a différents types de voitures et différents types de championnats. Mais donc, au niveau du Ferrari Challenge, c'est un championnat qui est mis en place par Ferrari, qui est présent sur trois continents. Donc, comme tu l'as dit, l'Europe et l'Asie Pacifique, mais aussi les États-Unis. C'est un format qui est magnifique parce qu'on roule, en fait, essentiellement sur les plus beaux circuits du monde, qui sont généralement, pour la plus grande majorité, des circuits de Formule 1. Donc, ça, c'est aussi un rêve de pouvoir toucher à ces circuits qu'on voit à la télé quand on regarde la Formule 1. Parce que voilà, on arrive là, il y a toute une histoire. C'est des circuits mythiques et légendaires. Donc, voilà, c'est un gros plaisir. C'est un championnat qui est établi sur 14 courses. D'accord. Donc, 14 courses qui sont réparties sur 7 week-ends de course. Donc, à chaque fois, chaque week-end, il y a une course le samedi et une course le dimanche. avec à chaque fois une qualification pré-course. Donc, une qualification le samedi matin pour la course du samedi après-midi. Et une qualification le dimanche matin pour la course du dimanche après-midi. Et ça, c'est sur une année ? Ça, c'est sur une année. D'accord. Donc, on a une course toutes les 5 semaines. Quelque chose comme ça, plus ou moins. Parce qu'il y a un break pendant l'hiver. Forcément, en qualification, il faut essayer de faire, en fait, le tour le plus rapide possible pendant une session de 30 minutes. Ils prennent le tour le plus rapide de chaque pilote pour déterminer la grille de départ de la course. Ça, c'est comme en Formule 1. C'est comme en Formule 1. Exactement la même chose. Et ensuite, en fonction des places d'arrivée à la course, on gagne des points. Donc, le premier, celui qui gagne, qui est vainqueur, gagne 20 points. Le deuxième, on gagne 15. Le troisième, on gagne 12. Puis, c'est 10, 8, 6, 4, 2 jusqu'à 0. Et donc, en fait, celui qui est sacré champion à la fin de la saison est celui qui a accumulé le plus de points sur la totalité de la saison. D'accord. Voilà, aussi simple que ça. C'est la même chose qu'en Formule 1 aussi. Ça fonctionne de la même manière. Donc, il faut être consistant. C'est très important. Ne pas faire d'erreur. Et c'est parfois mieux de terminer troisième ou quatrième ou cinquième que d'essayer à tout prix de vouloir gagner. Et puis, de ne pas finir la course parce qu'on prend trop de risques. D'ailleurs, maintenant que tu en parles, je crois avoir le souvenir qu'une fois, tu t'es abîmé ta voiture et que c'est passé, non ? Oui, oui, ça m'est arrivé beaucoup de fois, notamment. Beaucoup de fois ? Oui, oui, ça m'est arrivé quelques fois. Mais oui, parce que voilà, comme je le disais, la première année, j'étais en catégorie amateur. Oui. Et je suis arrivé là-dedans et j'avais beaucoup trop, justement, de pression. Je ne gérais pas du tout. Et donc, moi, j'avais l'impression, dans ma tête, c'était le championnat du monde de Formule 1, quoi. Oui, oui. Je me disais, voilà, après ça, on peut passer en blanc-pain, puis après en championnat du monde d'endurance. Je me disais, vraiment, il y a moyen de gravir les échelons. Et donc, je me mettais une pression énorme parce que, voilà, je savais qu'il y avait la télé, les gradins étaient remplis. C'était un championnat d'Europe. Voilà, je voulais absolument être le meilleur. Et donc, j'ai fait des erreurs, des erreurs de jeunesse. Donc, j'ai été freiner trop tard. J'ai tapé dans les autres. J'ai fait plein d'erreurs. Et donc, j'ai appris à travers ça. Mais donc, juste quand tu dis que tu as commis certaines erreurs, et ça, je crois que c'est un petit peu important de le rappeler aux gens qui nous écoutent, c'est que, et beaucoup de gens que je rencontre me le confirment toujours, c'est à travers ces erreurs, finalement, qu'on apprend. C'est sûr. Et qu'elles sont vraiment formatrices. Alors, ça n'est pas arrivé qu'une fois, c'était arrivé plusieurs fois. C'est arrivé un bon nombre de fois. Et malheureusement, j'ai eu une mauvaise réputation dans le championnat au début. Oui, parce que voilà, je voulais trop, quoi. Je voulais trop. J'avais une bonne vitesse, mais voilà, j'en voulais trop. D'accord. Donc, j'ai dû apprendre à me calmer, à calmer ma nervosité, mes impulsions, mon tempérament. Et ça a mis du temps. Et j'ai payé le prix fort. Donc, voilà, j'ai eu des suspensions. J'ai vraiment souffert de ça. Donc, j'ai terminé la première saison en amateur, je pense, septième ou huitième du championnat. D'accord. Ce qui n'était pas représentatif de la performance, parce que justement, si je n'avais pas eu tous ces incidents, je pense que j'aurais pu finir peut-être troisième ou quatrième du championnat. Comme je le disais, j'ai appris. Et la saison d'après, en fait, comme ils avaient vu que j'avais la vitesse, ils se sont dit, on va le faire passer en catégorie pro. Ok. Et là, ça a été un réel coup de pression, parce que la catégorie pro, il faut savoir que c'est un championnat qui est essentiellement constitué de pilotes gentleman, donc qui viennent et qui payent clairement pour rouler. Ok. Et donc, les teams ont forcément besoin de ce genre de pilotes, parce que c'est ça qui nourrit le team et qui fait que le sport vit. Donc, voilà, les teams ont leur pilote gentleman qui paye, mais ils ont souvent un pilote professionnel qu'eux engagent pour, en fait, mettre le nom du team en top des classements. D'accord. De manière à, justement, montrer qu'ils sont un bon team, parce qu'ils ont une voiture performante et ça leur permet d'avoir des clients qui viennent chez eux. D'accord. On se dit, ah, lui, il gagne tout le temps, ça a l'air d'être un bon team, la voiture est toujours nickel, donc je vais aller rouler chez eux. D'accord. Et donc, chaque team a souvent un pilote professionnel engagé pour représenter le team au plus haut niveau. Et donc, c'est vraiment ce... Ils prennent des gars, ben voilà, ils prennent le meilleur qu'ils trouvent, quoi. Donc, ils vont chercher vraiment des gars qui ont 15 ans, parfois 18 ans en expérience, ou alors des jeunes talents qui font que ça du matin au soir, depuis qu'ils sont petits. Et donc, on se retrouve, en fait, avec des gars qui sont en championnat du monde de karting ou qui ont été champions d'Europe ou du monde d'autres catégories. Enfin, c'est vraiment un niveau très, très élevé, quoi. Quand j'étais... Ben donc, voilà, quand j'ai fait la finale à Daytona, il y avait des pilotes comme Fabio Leimer qui étaient dedans. C'est un gars qui a été champion de GP2, qui est la catégorie juste en dessous de la Formule 1. D'accord. Et il a été ensuite pilote d'essai dans une écurie de Formule 1. Donc, on parle quand même d'un niveau... Voilà, c'est pas rien, quoi. Là, quand j'ai roulé à Spa ce week-end, on avait un autre gars qui s'appelle Nicolas Nielsen qui est engagé en championnat du monde de karting. Ça rigole pas, quoi. Je veux dire, c'est des gars qui... Il faut préciser que tu as gagné ce week-end, hein ? D'accord. Parce qu'ils sont forts, mais t'as été plus fort, hein ? Oui, oui, j'ai réussi à gagner une course, ouais, c'est vrai. C'est un niveau très, très relevé. Donc, moi, je me suis retrouvé, après une saison où j'avais pas terminé la moitié des courses, à devoir me battre contre ces gars-là. Et je me suis dit, je vais jamais y arriver, quoi. Et pour moi, le monde s'écroulait, quoi. Je me suis dit, OK, bon, voilà, je vais sous-performer. Je vais être en bas des classements tout le temps, quoi. Et là, en fait, j'ai changé d'équipe. Donc, j'ai quitté Kessel et j'ai été chez Baron, qui est une équipe autrichienne dont le propriétaire du team est, en fait, un multiple champion du monde dans cette catégorie-là. Parce que son père avait déjà fondé un team au tout début du championnat. Et lui a roulé dedans. Puis, il a repris le team quand son père a quitté. Et il est venu me voir, en fait, et il m'a dit, je sens que t'as du potentiel. J'ai envie qu'on fasse quelque chose ensemble. Et moi, ce gars m'impressionnait parce que lui roulait à l'époque quand j'ai commencé en catégorie pro. Et pour moi, c'était un ovni. Je me voyais, je me disais, OK, le gars me mettait deux secondes, trois secondes autour. Je me disais, c'est pas possible, il y a un boost, il a 200 chevaux de plus dans la voiture. Parce que c'était pour moi pas faisable, quoi. Et quand lui est venu me voir et qu'il m'a dit, OK, je veux faire quelque chose avec toi, je me suis dit, OK, on va tenter l'expérience, quoi. En plus, il avait que deux, trois ans de plus que moi. Donc, on est devenus amis. Et de là, voilà, on s'est retrouvé engagé dans cette catégorie pro A2. Et en fait, on a travaillé comme des fous toute la saison. Sur mon pilotage, on a fait des tests, on a tout analysé. On est vraiment rentrés dans le technique. Oui. Et on a réussi à terminer la saison troisième du championnat. Donc, j'ai reçu un superbe trophée à la fin de la saison troisième. Derrière deux pilotes professionnels qui sont payés par les teams pour mettre la voiture devant. Et j'étais assez fier de cet accomplissement parce que voilà, je venais, je m'attendais pas à ça, quoi. Et juste, donc, au niveau du travail que tu as fait pendant une année avec lui sur les différents aspects techniques, concrètement, ça consiste en quoi en termes de travail et de... C'est quoi les actions sur lesquelles vous avez travaillé et comment est-ce que vous avez procédé ? Mais je dirais qu'il y a deux choses. Il y a le côté technique, comme on vient de le dire. Donc, c'est les réglages de la voiture, la gestion des pneumatiques, parce qu'on a des pneus très spéciaux qui sont slick et qui s'usent très fort. On change de pneu à chaque course. Il y a la gestion des freins, la gestion du fuel. Il y a une multitude de paramètres, mais... Enfin, plus mon pilotage personnel. D'accord. Mais il y a aussi le côté personnel en tant que personne. Donc, c'est-à-dire, comment est-ce que moi j'arrive à gérer justement les week-ends de course ? Comment j'arrive à gérer la pression ? Le fait d'arriver à dormir, le fait d'arriver à relâcher ? Tu avais du mal à dormir ? Je dormais pas. C'est vrai ? Je dormais pas, je mangeais pas. C'était infernal. Ah ouais, 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 ouais. Ok, c'est chaud ça. Ouais, ouais. Je devais aller à la toilette dix fois avant la course. C'était inouï, quoi. Ok. Je tremblais. Enfin, j'avais les mains moites. Enfin, c'était inouï, quoi. On se rend pas compte. Ouais, donc il fallait arriver à gérer tout ça, quoi. Genre, arrivé moi à me dire, ok, voilà, il faut que je grandisse à travers ça et que j'arrive à mieux gérer mon stress et ma nervosité. Et en plus, arriver à être plus performant au niveau technique, comprendre comment la voiture fonctionne, arriver à bien la régler en fonction de tous les paramètres, quoi. La météo, parce que tu sais, tu fais des tests le vendredi en préparation du week-end de course. Ouais. Donc, tu règles la voiture, mais le lendemain, il pleut. Et c'est... Voilà, tout est reparti à zéro, quoi. Et tu pars, en fait, dans un flou total parce que tu fais un nouveau réglage et tu sais pas si ça va fonctionner. Une fois que t'es parti pour ta course, tu peux plus rien changer. Donc, il faut vraiment travailler ça, quoi. Savoir exactement ce que tu fais, comment tu le fais. Enfin, c'est très technique, quoi. Je ne suis pas un grand connaisseur de Formule 1, mais c'est vrai que pour le peu que... Quand je prends le temps de suivre ça, je me dis qu'il y a du fine-tuning à un niveau. C'est incroyable. C'est tellement émantiel. Par rapport à d'autres sports où, disons que comme... Enfin, le sportif, un joueur de football, il a son corps et c'est lui qui joue. Exactement. Mais là, il y a une machine et il y a tellement de paramétrages dans cette machine. Et j'irais même de l'ingénierie dans la... C'est ça. Mais on a des ingénieurs. Ouais, ouais, c'est ça. On travaille avec des ingénieurs. Donc, comme tu dis, c'est de l'ingénierie. C'est vraiment ça. Et c'est très difficile parce que, voilà, il faut vraiment, vraiment comprendre comment ça fonctionne. Un millimètre de plus ou de moins de la hauteur de caisse peut avoir une incidence sur toute ta course. De plus ou de moins, quoi. Si on met un millimètre trop bas, ben voilà, tu vas mettre trop de poids sur l'avant. Ça va peut-être user trop tes pneus sur la distance de la course. Et sur les trois derniers tours, tu vas commencer vraiment à avoir beaucoup de sous-virages. Donc, la voiture ne va plus tourner quand tu accélères. Et tu vas peut-être te faire dépasser à cause de ça. Donc, après, de nouveau, à toi, à adapter ton pilotage, mais tu risques d'être plus lent. Donc, voilà, il faut vraiment savoir exactement. Ça va jusqu'au millimètre, quoi. OK. Donc, tu as terminé, donc, en passée de troisième. Troisième en pro en Europe. OK. D'accord. Et donc, là, on s'est dit, ouais, c'est vraiment un beau résultat. Et donc, on s'est dit, OK, on va tenter l'Asie, le défi de l'Asie pacifique parce que le calendrier était magnifique. On allait sur des circuits de Formule 1 au Japon, en Chine, en Malaisie. On a été à Singapour. Enfin, c'était vraiment avec une finale à Daytona. le circuit mythique de Daytona. Donc, voilà, je me suis dit, OK, c'est une chance que je n'aurais peut-être pas deux fois dans ma vie. Et donc, je suis très content de l'avoir fait. Et là, en fait, on a gagné le championnat. Oui, tout à fait. Mais alors, par contre, tout à l'heure, tu m'expliquais qu'à mi-parcours, tu t'es rendu compte que, techniquement, tu étais obligé de remporter toutes tes courses. Enfin, je te laisse expliquer. Oui, oui, oui. Je pense que c'est là un peu la clé de l'histoire et que c'est là que ça devient intéressant. Oui. C'est qu'effectivement, on s'est engagé dans ce championnat, sachant que le niveau en Asie-Pacifique est légèrement moins élevé qu'en Europe. L'Europe, c'est vraiment le plus haut niveau. J'y allais un peu plus cool. Je me disais, OK, voilà, on a vraiment tellement travaillé. J'ai une chance de gagner le championnat. Pas dire relax, mais j'y allais assez confiant. J'y allais clairement pour la gagner. Et donc, on a commencé. Et puis, première course, je gagne. Donc, je suis content. Mais en fait, les courses s'enchaînent. Et en fait, je n'arrive pas à gagner. Je me rends compte que... Ils ne sont pas si mauvais que ça. Mais ils ne sont pas si mauvais parce qu'en fait, les conditions sont complètement différentes dans l'Europe. C'est-à-dire que là-bas, il fait beaucoup plus chaud. Et il fait humide. Genre, l'humidité et la chaleur sont complètement différentes dans l'Europe. Et donc, la voiture se comporte complètement différemment aussi. OK. La gestion des pneus est complètement différente. Et eux sont habitués à ces conditions-là. Et moi, pas du tout. Et donc, je me retrouve à galérer, à pousser comme un fou et j'arrivais à peine à les tenir. Donc, je termine des courses 3e, 4e, parfois 2e. Et je me dis, mince, ça ne va pas être si simple que ça. Et donc, on se retrouve à mi-parcours. Et donc, comme je le disais, il y a 14 courses. Et au bout de 8 courses, j'en avais gagné une. Et mathématiquement parlant, si je voulais avoir encore une chance, j'ai fait mon petit calcul entre deux courses. Mathématiquement parlant, si je voulais encore avoir une chance de gagner le championnat, je devais impérativement gagner les 6 courses restantes. Sachant que j'en avais gagné une sur 8, je me dis, bon, ça va être chaud. Il va vraiment, vraiment falloir bosser encore plus dur. Parce que voilà, je ne voulais pas rater cette chance. Je me disais, ok, je suis vraiment venu ici pour gagner. C'est une opportunité que je n'aurai peut-être qu'une fois dans ma vie. Je vais tout donner. Je vais vraiment tout donner. Je vais me donner toutes les chances d'y arriver. C'est fou parce que ça m'émeut quand j'en parle. La course suivante, donc la première des 6 courses restantes, c'était à Singapour. Circuit de Formule 1 qui est un circuit en ville, donc comme Monaco, qui est monté spécialement pour l'événement de la Formule 1. Donc, c'est vraiment des rues en pleine ville et ils ferment pendant le moment de l'événement. Et donc, en gros, c'est un circuit, c'est inouï d'avoir la chance de rouler là parce qu'il y a les 20 pilotes de Formule 1 qui roulent et puis 2-3 petites formules de promotion en dessous comme nous qui accompagnons on va dire le week-end de Formule 1. Mais c'est tout. dans le monde, tu as moins de 100 personnes qui peuvent rouler sur ce circuit. Donc, moi, je me disais c'est en ville et c'est pendant la Formule 1. Donc, on roule une heure avant ou après eux. Donc, on les côtoie, on est dans le même monde, on profite de la visibilité de la Formule 1, de la fanbase. C'est un week-end qui est fantastique. Donc, je me disais ok, là, en plus, c'est un circuit en ville qui est très très complexe si on regarde une vidéo. C'est vraiment un labyrinthe. Tout se ressemble. C'est vraiment entre des murs comme ça, très serrés. Et j'avais rien en fait pour m'entraîner à part des petites vidéos YouTube. Et je savais qu'en fait, c'était très important de performer là parce qu'on avait, étant donné qu'on était pendant la Formule 1, on avait beaucoup moins de temps de piste. Et donc, on avait beaucoup moins de temps pour pouvoir s'entraîner à la course et pouvoir régler la voiture. Et donc, je savais qu'à la première seconde où j'allais poser une roue sur ce circuit, il fallait que je sois performant. Je ne pouvais pas me permettre d'arriver et de commencer à essayer de trouver mes marques à ce moment-là. Et donc, en fait, j'ai acheté une PlayStation juste pour ça parce que je ne suis pas un gamer. J'ai acheté une PlayStation juste pour ça parce que le seul moyen de pouvoir rouler sur ce circuit de Formule 1, c'était de jouer sur un jeu de Formule 1. C'est énorme ! Et donc, j'ai acheté une PlayStation avec le jeu de F1 pour m'entraîner. Et qui est à l'identique. Qui est à l'identique. Mais bon, ça reste... Oui, tout à fait, mais ça me permettait d'apprendre le circuit. Clairement, les points de freinage ne sont pas les mêmes, la vitesse n'est pas la même parce que tu roules avec une Formule 1 et en vrai, nous, c'est une GT donc c'est quand même plus lent. Donc, je savais que ça, il y avait des choses que j'allais devoir adapter mais au moins, ça me permettait de connaître le circuit, de savoir quels étaient les points ou les endroits du clé du circuit où il fallait vraiment être tôt sur les gaz pour gagner dans les lignes droites ou on pouvait aller freiner tard ou est-ce que c'était dangereux enfin vraiment faire mon repérage à l'avance. Et je me suis entraîné pendant des journées entières à tourner sur ce circuit sur ma PlayStation vraiment pendant des heures et des heures et des heures et des heures jusqu'à ce que je connaisse chaque millimètre. Et effectivement, je suis arrivé là et de nouveau, c'est important de le dire pour l'histoire, c'est que comme c'était pendant la Formule 1, le championnat challenge avait un petit peu adapté les règles et avait dit ok, pendant la séance d'essai libre où on peut s'entraîner le vendredi, il faut que vous soyez le plus rapide possible parce que ce sera dans l'ordre de nouveau par rapport aux chronos les plus rapides qu'on fait, on va prendre l'ordre des chronos pour vous mettre en gris pour partir en qualification le lendemain. Alors que d'habitude, pas. Normalement, pendant les qualifications, c'est libre et puis c'est en qualif qu'on fait le temps qu'il va nous mettre en gris. Mais là, ils ont fait une pré-qualification pendant les essais parce qu'il n'y avait pas assez de temps et qu'il fallait nous faire partir dans un certain ordre dans la pitlane et donc ils se sont dit voilà, on ne peut pas mettre ça de manière aléatoire vu que ça va avoir une incidence sur la qualification donc je savais que dès les essais, il fallait performer. Donc pendant les essais, j'ai directement réussi à performer et j'ai réussi à taper le meilleur temps des essais ce qui m'a permis d'être en première ligne pour partir en qualification ce qui m'a permis de gérer en fait la sortie du peloton à la sortie de la pitlane pour pouvoir avoir un tour libre et pouvoir faire un bon chrono pour la qualif et donc là, j'ai réussi à taper la pole position donc la première place partir en première place sur la grille départ de la course de la première course du week-end et ensuite le lendemain d'habitude comme je l'ai dit il y a toujours une deuxième qualif pour la course du dimanche mais là, il n'y en avait pas parce que de nouveau ils avaient réduit et donc ils ont dit on prendra les places d'arrivée de la course 1 pour déterminer la grille de départ de la course 2 donc en fait, tout le week-end il fallait chaque fois être devant pour l'étape qui suivait et donc c'est ce que j'ai fait j'ai réussi à être premier en essai libre puis premier en qualification puis j'ai gagné la course 1 ce qui m'a permis d'être premier sur la grille de départ de la course 2 pour aller gagner la course 2 donc c'était vraiment crescendo et bon ça c'était consécration gagner devant monter sur un vrai podium de Formule 1 avec tout le monde de la F1 qui est là parce que voilà même si on est pilote de GT la F1 nous fait rêver donc ça c'était très beau donc tu avais réussi la première course nécessaire pour te laisser une chance de gagner ta saison et d'ailleurs ça a été très dur parce que petite anecdote je pense même que j'ai les vidéos de ça pendant le premier tour d'ouverture de la course on m'est rentré dedans à Singapour on m'est rentré dedans assez brutalement côté justement enfin conducteur et donc j'ai vraiment senti le pare-choc du gars te toucher j'ai vraiment senti le choc le gars a plié mon châssis carrément et donc j'ai dû terminer toute la course avec le volant qui était de travers et arriver avec les gars derrière qui poussaient et j'ai terminé avec je crois 4 dixièmes d'avance sur le deuxième ok chaud ouais c'était pas c'était pas facile j'ai vraiment dû maintenir la voiture roulait on dit elle roulait en crabe et j'ai réussi à la tenir comme ça toute la course donc c'est juste représentatif de l'état d'esprit dont on parlait même quand la voiture est cassée que ça a plu que tu as le volant de travers il faut continuer il faut continuer quoi qu'il arrive il n'y a rien qui peut arrêter il faut autant qu'on n'a pas passé la ligne d'arrivée quelles que soient les conditions on peut avoir mal on peut avoir chaud parce qu'il faisait mourant de chaud on peut crever de soif il fait tellement chaud qu'on a normalement un drinking system dans la voiture avec une petite gourde et au bout de 5 tours on a l'impression de boire un thé parce que l'eau devient bouillante et c'est tellement chaud que je ne sais pas l'avaler donc je la mets juste dans ma bouche pour m'hydrater et je la recrache juste pour ah oui carrément parce que c'est trop chaud donc tu avais cette première course que tu avais réussie tu as pris conscience que pour pouvoir gagner tu étais obligé de gagner toutes tes courses mais donc mentalement qu'est-ce qui a changé dans ton approche ce jour-là quand tu t'es lancé et que tu n'avais pas eu aux courses précédentes en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai commencé à faire de la je dirais de la prévisualisation donc il y a plein de mots pour décrire ça ou du mental training enfin il y a plein de mots mais donc j'ai commencé à vraiment essayer de m'imaginer gagner et donc c'est un travail psychologique qu'on fait seul sur soi-même et c'est ça qui a tout changé parce qu'avant effectivement forcément comme tous tout le monde veut gagner tout le monde veut être devant tout le monde veut être le meilleur j'y arrivais pas donc il y avait quelque chose à changer quoi et donc j'ai commencé à faire ça et donc j'ai commencé vraiment à travailler sur moi-même au niveau de mon mental à m'imaginer gagner à essayer de ressentir la sensation que ça me ferait de gagner de sentir tous les petits détails quoi jusqu'à l'odeur dans l'air la transpiration qui coule quand t'es sur le podium le long de ton front le champagne qui coule la brabansonne qui résonne enfin j'essaie vraiment de tout mettre en tête d'imaginer le bonheur que je ressentirais la brabansonne j'adore la brabansonne c'est ça ça fait partie du tout tout c'est vraiment il faut pas négliger les détails c'est vraiment un ensemble de choses et j'ai fait ça et donc justement j'étais dans ma chambre à Singapour et je me souviens je voyais en fait la ligne d'arrivée de ma chambre et j'ai mis en fait mes écouteurs dans mes oreilles et j'ai mis la brabansonne c'est vrai et tu sais je me suis vraiment mis comme ça en position comme si j'étais sur le podium et j'ai commencé à écouter cette chanson et j'ai ressenti des frissons parce que je me sentais vraiment vivre le moment à l'avance et donc c'est vraiment ça j'allais dans le futur je vivais ce qui allait se passer dans le futur et ensuite il suffisait de revenir dans le présent pour aller accomplir ce qu'il fallait pour arriver à ce moment là mais tu sais il y a un gars qui s'appelle Philippe Gablier qui a écrit pas mal de films dont l'éloge de l'optimisme et il y a une formule que j'adore quand il parle des leaders il dit les leaders ne voient pas le futur ils en reviennent ben voilà et donc comme tu dis tu reviens dans un truc ça se rejoint et donc c'est dans ce truc de visualisation qui clairement fait partie des différents outils qu'on utilise dans le développement personnel c'est assez fascinant de voir à quel point mais beaucoup beaucoup de grands champions quand on les interroge ils répondent tous ça ils disent j'ai visualisé je me voyais j'étais champion du monde j'étais Mohamed Ali Michael Jordan enfin tu les prends tous ils sont dans cet aspect de visualisation et donc tu es une preuve vivante parce que ce modèle de visualisation fonctionne donc première victoire enfin non deuxième victoire deux victoires d'affilée sur le week-end le samedi et le dimanche avec cette technique et avec tout ce que je pouvais faire cette technique tu sais elle commençait pas 5 minutes avant la course en mettant mes écouteurs c'était quelque chose que je faisais pendant des semaines avant quand je travaillais sur ma Playstation je faisais déjà ça je m'imaginais déjà vivre le moment donc c'est un travail on rêve de ça la nuit on pense à ça la journée pendant qu'on mange enfin c'est vraiment ton esprit ne se concentre plus que là-dessus quoi et donc même voilà ma nutrition avait changé par rapport à comment je voulais je me nourrissais en fonction de comment je voulais être là-bas donc il y avait certaines choses que je mangeais plus certaines choses que je mangeais pour avoir plus d'énergie enfin c'était vraiment tout tu essayes vraiment de tout mettre en place pour te donner le plus de chances possible quoi d'y arriver là ben voilà je me dis ok deux sur deux il en reste quatre c'est pas encore gagné et donc là on arrive à la course d'après à Fuji au Japon oui au début dans les essais ça se passe bien et puis fin des essais j'ai une voiture qui sort un peu large et qui me tape dedans et qui me détruit complètement la voiture et là je me dis c'est pas vrai quoi comment je vais faire et du coup en fait j'ai dû prendre une voiture de remplacement ok pour la course du lendemain qui était une voiture avec laquelle j'avais jamais conduit ok qui était pas réglée de nouveau genre elle était tellement mal réglée que j'avais le volant de travers dans les lignes droites ok donc j'arrivais en bout de ligne droite à 280 avec le volant comme ça et donc voilà 280 ouais ouais plus ou moins ouais je crois je crois qu'il y a des fois on passe ces vitesses là je me suis dit allez c'est enfin c'est de nouveau une claque quoi je me dis allez enfin à chaque fois j'essaye de faire de mon mieux et que ça se passe bien et puis paf la voiture qui casse et tu te retrouves sans rien avec une voiture où ça fonctionne pas mais mes canaux avaient ouvert le moteur ils me disaient donc c'était vraiment je me disais faut vraiment que ça marche quoi et donc là je me qualifie deuxième malgré ça pour la première course et en course j'arrive à passer premier de nouveau je m'étais entraîné comme un fou furieux j'avais un ami qui m'avait prêté son jeu de Gran Turismo où il y avait le circuit de Fuji et je m'étais entraîné il y a pas de gens qui vont aller voir leurs parents en disant écoute papa je me prépare bon demain je vais se jouer à ma Playstation si je veux réussir dans la vie il me faut une Playstation exactement et donc non je me suis entraîné comme un fou furieux et donc j'ai appliqué en fait des choses techniques on va dire que j'avais appris sur la Playstation j'ai recoupé des trajectoires des endroits clés pour pouvoir réussir à passer et j'ai gagné donc cette course là ok là on était devant le WEG donc le championnat du monde d'endurance c'est le World Endurance Championship c'est la catégorie reine on va dire du sport auto en termes d'endurance ok et donc voilà c'est un peu comme la Formule 1 mais dans une autre catégorie je dirais donc de nouveau gagner là devant ce monde là c'était un accomplissement et puis de nouveau deuxième course j'ai réussi à gagner avec cette voiture et c'est là qu'en fait j'ai pris conscience que tout était possible parce que même quand tu te dis ok ça va pas aller il y a moyen il y a moyen d'y arriver et donc là ce qui m'a boosté sur le week-end à Fuji c'est que j'ai eu mon père au téléphone le vendredi soir après que ma voiture était détruite et je l'ai appelé et je lui ai dit pas je sais pas comment je vais faire j'ai plus ma voiture j'ai pas les réglages je dois démarrer demain avec quelque chose que je connais pas voilà comment je vais faire et il m'a dit écoute oublie ce qui s'est passé le passé n'existe plus ça n'a pas d'importance et t'as encore devant toi toutes les chances de gagner y'a rien qui est fait donc ne pars pas du principe que tu pars avec un désavantage parce que c'est pas vrai demain t'es là tu te lèves comme tout le monde et tu vas pouvoir performer comme les autres et je me suis dit c'est vrai quoi j'ai vraiment essayé d'intégrer ça et je me suis dit ok c'est vrai effectivement j'ai eu des problèmes hier aujourd'hui c'était le jour même j'ai eu des problèmes aujourd'hui et le problème en fait c'est ça qui nous bloque c'est qu'on se dit ça va avoir un impact sur demain ok alors que non ce qui est passé est passé ce qui est derrière est derrière et oui il faut arriver c'est là je pense la clé c'est d'arriver à mettre ça de côté à se dire ok c'est arrivé c'est vrai mais c'est pas pour autant que je suis pas capable d'y arriver c'est deux choses différentes y'a le passé et maintenant y'a le présent et maintenant j'ai une opportunité devant moi et je vais la saisir quel que soit ce qui s'est passé avant c'est une super prise de conscience voilà et ça ça s'applique à tout dans la vie c'est que voilà y'a des fois où effectivement les problèmes s'enchaînent et on a l'impression que la vie nous tape dessus nous tape dessus et que vraiment on est comme un clou qu'on s'enfonce et qu'on se dit putain ça s'arrête quand ? ouais voilà mais c'est pas enfin si c'est vrai on peut pas nier le fait que parfois la vie est très difficile mais il faut pas se dire parce que les choses s'enchaînent je suis pas capable d'en sortir c'est pas vrai c'est voilà genre à un moment moi j'ai eu comme je le dis à travers cette expérience là j'ai eu beaucoup de difficultés en tout cas à atteindre mon objectif mais je me suis vraiment dit à chaque fois je fais un restart un refresh et on y va quoi et donc Fuji ? et donc Fuji voilà je gagne les deux courses donc là on est à 4 sur 6 là je commence à me dire ok je peux potentiellement commencer à y croire je tiens quand même juste aussi à rappeler que c'était très difficile d'arriver à performer dans ces conditions là parce que à chaque fois moi je venais de Belgique et donc j'arrivais au Japon décalage horaire de 9h 10h et là eux les gars c'est leur monde donc au pire ils ont une heure de décalage horaire mais t'arrives tu vois tu manges pas tu dors pas t'as la pression donc c'était vraiment c'était des paramètres qu'il fallait aussi arriver à gérer quoi donc c'était pas évident et donc là grande finale aux Etats-Unis à Daytona circuit mythique des 24h de Daytona et là je me dis ok enfin j'ai plus j'ai plus droit à l'erreur c'est maintenant ou jamais c'est la dernière ligne droite et pareil j'ai travaillé du mieux que j'ai pu au niveau technique au niveau psychologique j'ai pris un ami avec moi pour essayer de justement arriver en dehors des moments où je suis sur la piste arriver à bien déconnecter et arrêter de penser à la course parce que sinon je pensais qu'à ça même quand je rentrais à l'hôtel j'arrivais pas donc je me suis dit ok je vais prendre un de mes meilleurs amis et le reste du temps on va vivre de manière normale je dirais et profiter un petit peu de la vie d'être aux Etats-Unis parce que je pense que c'est bon psychologiquement d'arriver à évacuer la pression et ça a bien marché parce que de nouveau j'ai réussi à gagner les deux dernières courses et voilà et donc on a été sacré champion alors que il fallait y arriver on avait six courses on n'avait pas droit à l'erreur et je dis on parce que c'est un travail d'équipe avec l'équipe avec les mécanos avec les ingénieurs avec mon team manager c'était beaucoup de travail mais voilà on a réussi à gagner le titre et donc on a été sacré champion en catégorie professionnelle en 2016 ok écoute merci beaucoup pour ce partage ok bon alors maintenant pour les gens qui nous regardent il y a certainement des jeunes qui se disent demain j'aimerais me lancer être pilote et donc tu as déjà donné certains éléments qui t'ont permis dont le fait d'être dans la vision mais quels sont les conseils que tu peux leur donner pour réussir dans le sport automobile alors évidemment il y a des règles qui s'appliquent aussi à d'autres aspects de la vie mais donc quels sont pour toi les points je dirais les plus importants les points essentiels qui t'ont permis de te distinguer de tes concurrents parce que nombreux étaient ceux qui voulaient terminer sa crée champion et c'est toi qui y a parvenu toi et ton équipe tu as fait de préciser et quelles sont aussi peut-être aussi les erreurs que tu as commises et où tu te dis ben voilà ça je l'ai fait pendant un certain temps et si vous voulez parvenir à avancer dans votre projet dans votre objectif qu'il soit dans le sport automobile ou dans une discipline voilà ce que je vous conseille d'éviter avec mon expérience de champion parce que tu as été sacré champ on peut le dire oui oui mais écoute je dirais ça va peut-être paraître un petit peu bateau mais je pense que la première chose c'est de croire en ces rêves parce que moi c'était un rêve j'ai jamais pensé que j'aurais l'occasion d'aller rouler sur des circuits mythiques comme Suzuka ou Daytona au Japon en Chine en Chine 40 000 personnes qui venaient nous voir j'ai jamais cru que je vivrais ça dans ma vie mais un jour je me suis dit voilà effectivement il y a une opportunité et je l'ai saisi après ça s'est fait comme je l'ai expliqué de fil en aiguille ça s'est pas arrivé du jour au lendemain mais je pense que quand on aime vraiment quelque chose ou qu'on pense en tout cas qu'on peut développer un projet ou un rêve de vie il faut il faut le faire il faut pas se dire non c'est pas pour moi ou je suis trop vieux ou c'est pas possible parce que tout est réellement possible j'en suis vraiment 100% convaincu il n'y a absolument aucune limite à ce que l'être humain est capable de réaliser en dehors du sport moteur quel que soit le rêve il faut vraiment y aller il faut pas avoir peur de se dire voilà non je peux pas parce que je suis trop vieux j'ai pas d'argent ou j'ai pas ci ou j'ai pas ça il y a toujours moyen toujours 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 alors peut-être que ce sera peut-être pas toujours au niveau auquel on le voulait parce que parfois effectivement il peut y avoir une donnée financière qui fait que bah voilà effectivement oui j'aurais voulu rouler en Formule 1 mais j'ai pas 80 millions d'euros par an pour aller rouler en Formule 1 mais à un autre niveau j'ai réussi à vivre mon rêve donc il faut mais il faut pas lâcher parce que sinon voilà on est je pense qu'on vit une frustration qui peut qui peut s'étaler sur des années et même durer toute une vie et qu'il faut pas ça il faut vivre ses rêves il faut aller au bout de ce qu'on veut et je pense que c'est l'amour de la passion qui va être l'essence de cette énergie là on sent le pilote qui parle c'est même pas fait exprès je veux dire voilà si qu'on soit artiste ou qu'on aime je sais pas les voyages ou créer sa propre entreprise ou son propre projet dans quoi que ce soit il y a moyen il y a vraiment moyen il faut je pense qu'il faut s'entourer des bonnes personnes ça c'est sûr donc juste premier point c'était croire en ses rêves ça c'est sûr ça c'est la base c'est la base tu sais mes conférences s'appellent vivez vos rêves j'y ai pensé donc là tu abordes un deuxième sujet qui est vraiment aussi important tu parles de l'environnement explique moi peut-être comment toi tu as vécu ce rapport à l'environnement si je peux faire une petite parallèle de nouveau par rapport à mon expérience du sport moteur j'ai démarré avec certaines personnes et j'ai pas fini avec les mêmes donc voilà j'ai plongé là-dedans et je me suis rendu compte au fur et à mesure du temps qu'il y avait certaines personnes qui me convenaient d'autres qui ne me convenaient pas certaines qui étaient bonnes pour moi d'autres qui n'étaient pas bonnes pour moi et que parfois je devais parfois aussi m'entourer de personnes dont je n'avais pas envie de m'entourer mais qui étaient bonnes pour mon développement donc c'est pas non plus que de suivre son cœur en se disant lui je l'aime bien on s'entend bien il faut savoir avoir une vision professionnelle des choses et donc voilà l'environnement a un rôle clé je pense là-dedans et on dit toujours que c'est très important de regarder les cinq personnes dont on est les plus proches dans la vie parce qu'on devient comme elles et donc je pense que c'est important de s'entourer de personnes qui nous inspirent et en tout cas avec lesquelles on est en accord avec les principes de vie parce que ça va avoir des répercussions sur la manière dont on vit la nôtre et donc si on est avec des gens qui sont très sympas mais qui ne font pas grand-chose de leur vie malheureusement ça va nous faire aller dans cette direction-là tandis que si on passe du temps avec des gens qui sont peut-être un peu moins fun mais qui sont qui vivent vraiment vraiment enfin qui sont dans un état d'esprit de développement ça va peut-être nous permettre à nous de développer nos rêves d'utiliser les principes qu'eux utilisent dans leur vie pour notre propre vie tout à fait alors je suis 200% d'accord avec toi maintenant une question et c'est pour voir comment toi tu as de nouveau appréhendé ça mais parfois c'est pas facile on a des gens qui font partie de notre environnement qu'on connaît depuis longtemps et on doit en tout cas si on a envie d'avancer faire ces choix-là c'est très dur et donc comment est-ce que toi tu as géré ça ? ça a été très dur il n'y a pas de secret ça a été la même chose pour moi que pour les autres j'ai dû couper les ponts avec des personnes que j'aimais énormément c'est jamais blanc ou noir c'est pas parce que des personnes ne sont pas bénéfiques pour nous que pour ça ce sont des mauvaises personnes ou qu'on ne les aime pas c'est juste que voilà à un moment il faut faire un choix et je pense que c'est pas non plus de l'opportunisme que de dire ça c'est qu'à un moment il faut vraiment on est la seule personne au monde sur laquelle on a du contrôle on peut que se contrôler nous-mêmes les autres on peut pas le faire et donc voilà j'étais pas en adéquation avec la manière dont certaines personnes très proches autour de moi vivaient et j'ai dû couper j'ai vraiment dû couper ça a été dur et je me suis retrouvé seul je me suis retrouvé tout seul et j'ai envie de te dire que c'est souvent je crois dans les personnes en tout cas que moi je coach c'est souvent ça qui est le plus difficile c'est la peur de se retrouver seul au-delà du fait de devoir blesser l'autre parce que ça aussi parfois c'est un frein on a des gens on a pas envie de les blesser le pire c'est quand c'est des gens de la famille parce que ça aussi ça peut arriver c'est sûr mais là où c'est la peur d'être seul et donc ça tu l'as expérimenté tu l'as vécu oui oui mais évidemment et c'est quelque chose que je dirais je vis encore au jour d'aujourd'hui parce qu'au final je vis avec très très peu de gens autour de moi j'ai vraiment très très fort restreint mon cercle de gens à qui j'accorde du temps je dirais parce que voilà malheureusement au bout d'un moment si tu veux vraiment développer tes rêves et tes objectifs t'es obligé de donner de l'espace à ça et donc on a que 24 heures dans une journée il faut manger dormir travailler et donc à un moment il faut savoir donner des priorités aux choses et aux gens et donc voilà effectivement oui je me suis retrouvé seul et j'ai vécu la solitude tant à des moments de mon championnat que dans la vie privée c'est quelque chose avec lequel il faut savoir dealer tous les jours de sa vie mais c'est comme ça je pense qu'il n'y a pas de formule magique je ne pense pas que c'est en s'amusant avec les copains qu'on arrivera à faire de grandes choses et donc à un moment il faut savoir mettre ses priorités alors je ferais si je me permette de faire un ajout par rapport à ce que tu viens de dire parce que c'est vraiment très très important que les gens comprennent ce que tu viens de dire il y a un auteur qui s'appelle Stephen Covey qui a écrit les 7 habitudes de ceux qui réussissent tout ce qu'ils en trouvent prennent il parle de trois stades il parle du stade de la dépendance quand on est on est tous dépendants ensuite on a le stade de l'indépendance et puis on a le stade de l'interdépendance et en fait beaucoup de gens ont du mal à arriver au stade de l'indépendance parce qu'ils sont habitués ils ont un environnement etc mais ce qui est beau et je ne sais pas si tu l'as vécu mais moi en tout cas c'est quelque chose que je vis depuis certaines années c'est qu'une fois que tu arrives à justement te détacher de cette peur de te retrouver seul ça crée et c'est le mot qui m'a beaucoup plu dans ce que tu as dit ça crée des espaces et ça crée des espaces pour rencontrer d'autres personnes aussi qui elles-mêmes ont dépassé ce stade si je puis dire et qui à ce moment-là te nourrissent beaucoup plus pour te permettre d'avancer vers tes objectifs et donc je le souligne parce que ça me paraît tellement évident mais c'est vrai que c'est plus parlant quand des gens peuvent l'expliquer et puis des gens surtout qui réussissent ce qui est ton cas mais oui et je vais te dire pour je dirais une personne qui découvre ça ça peut paraître triste mais j'ai trouvé du soutien dans des gens que je ne connais pas c'est-à-dire j'ai écouté énormément de speech de motivation sur Youtube j'écoute encore ça très très régulièrement et parfois même les mêmes qu'il y a 3 ans j'ai beau les avoir écoutés 100 fois 200 fois j'apprends encore des choses dans ces choses-là et en fait j'ai réussi à trouver du réconfort et de la chaleur humaine et vraiment du soutien de me dire oui allez c'est vrai ce que je fais c'est ça que je dois faire c'est la bonne direction à travers un message dans une vidéo d'un gars qui est aux Etats-Unis qui est je voulais juste le dire aussi c'est que pendant toute cette période où j'ai fait mon championnat quand j'allais sur mes week-ends de course et que j'étais dans la voiture ou dans le bus pour être conduit au circuit j'écoutais ces speeches de motivation c'était vraiment quelque chose j'en avais téléchargé une dizaine et je les écoutais en boucle et en boucle et en boucle et au bout d'un moment ça rentre parce que voilà tu te rends compte qu'en fait c'est une autre mentalité qui s'installe en toi et qu'à travers cette mentalité toute la manière dont tu vas fonctionner et tes attitudes ton attitude et tes habitudes de vie et la manière dont tu vas fonctionner changent et donc tu rentres dans une autre dynamique tu coupes un cercle dans lequel tu étais et comme tu dis tu en crées un nouveau qui est régi selon des autres règles et qui te permet d'accéder à autre chose et je pense que c'est assez pour ça merci internet parce que voilà comme je le dis ça peut paraître triste pour certains mais moi je suis super heureux d'avoir vécu ça c'est que j'ai pleuré sur des vidéos motivationnelles où juste j'écoutais une voix je courais quand je m'entraînais à aller courir je faisais des runs pour me préparer justement pour ma course pour avoir l'endurance et au lieu d'écouter de la musique moi j'écoutais des speeches de motivation pendant tout mon run et voilà et ça me drivait et j'avais une boule parce que je m'imaginais tu vois réussir mon rêve et ça a marché quoi je crois qu'il faut faire confiance en ces énergies là ouais j'en suis convaincu donc si on reprend tu as le fait de croire en tes rêves le second de travailler sur son environnement est-ce qu'il y a un troisième facteur qui te semble important ou peut-être aussi parce que là on a parlé de facteurs qui aident mais peut-être des choses à éviter qu'est-ce que tu conseillerais d'éviter il y a plusieurs choses à éviter d'abord il faut éviter je dirais la paresse parce que malheureusement mais c'est vrai ça peut paraître mais c'est vrai il y a beaucoup de choses qu'on n'accomplit pas par paresse et que donc voilà il faut arriver à lutter contre ça parce que c'est en chacun de nous je pense que de nouveau je dirais ça rejoint l'environnement mais éviter certaines personnes malheureusement même si on ne coupe pas définitivement les ponts avec eux arriver en tout cas à certains moments à les mettre un petit peu de côté pour pouvoir un petit peu se concentrer sur d'autres choses et beaucoup travailler sur soi sur le fait je pense que quand on en arrive à tout ça là on peut commencer à travailler sur le fait d'avoir confiance en soi parce qu'avoir confiance en soi c'est pas juste se dire je suis le meilleur parce que je l'ai décidé avoir confiance en soi c'est se dire je peux y arriver parce que je sais que je suis capable d'accomplir ça parce que je sais que je suis capable de gérer cet élément là parce que je suis capable de faire ce sacrifice là de ne plus aller en boîte de nuit de ne pas manger ça d'aller dormir tôt de me lever tôt de travailler d'aller m'entraîner tous les jours enfin voilà je suis capable de faire ces efforts tous les jours qui vont être difficiles mais qui vont payer un jour donc voilà je pense qu'il faut éviter la paresse c'est un très bon conseil Florian merci pour ces conseils écoute là tu as gagné ce week-end donc à Spa félicitations encore une fois dans notre plat pays qui est le nôtre n'est-ce pas et demain bah voilà écoute comme je le disais j'ai gagné le championnat en 2016 à partir de là j'étais satisfait parce que j'avais atteint mon objectif et je me suis dit bon voilà j'avais 28 ans je me suis dit il est peut-être temps de faire un petit peu autre chose de ma vie aussi parce que je ne voulais pas autant c'est magnifique et c'est ma passion et c'est ce que j'aime autant je me rends compte que sur le long terme je ne pense pas qu'il y ait des débouchés énormes en tant que pilote à ce niveau là parce que voilà la F1 oui là on gagne vraiment sa vie mais dans le reste du monde du sport moteur je pense que c'est assez difficile de gagner décemment sa vie à travers ce sport là c'est plus un sport où malheureusement on dépense de l'argent qu'on en gagne donc je me suis dit voilà j'ai envie de devenir autre chose et quand j'aurai des enfants et que j'aurai 50 ans je veux pouvoir je veux qu'il me regarde et qu'il voit autre chose que juste un simple pilote je pense qu'on a une vie qui est assez longue pour pouvoir faire beaucoup de choses si on gère bien son temps et qu'on met de côté la paresse et donc du coup voilà j'ai atteint cet objectif là et je me suis dit qu'il était peut-être temps de prendre mon avenir en main donc j'ai commencé à travailler dans une société pharmaceutique pharmaceutique en tant qu'international manager pour une société d'export donc ça n'a rien à voir d'accord mais voilà le fait d'accomplir mon rêve m'a aussi permis de pouvoir maintenant me dédier à autre chose et te dire c'est bon voilà c'est fait maintenant la passion reste et clairement j'aimerais beaucoup pouvoir continuer à faire ça donc ce que je fais maintenant c'est que je fais encore une course de temps en temps quand je trouve vraiment une belle course à faire comme là à Spa de nouveau le championnat venait ça faisait 6 ans qu'ils n'étaient pas venus en Belgique ils sont venus à Spa je me suis dit voilà je suis belge c'est l'occasion donc j'ai fait cette course là et je suis très content après un an et demi de voir que j'étais encore là j'avais pas perdu la main et de gagner un championnat d'Europe dans son pays c'est quelque chose que de nouveau je peux dire donne ça fait plaisir donc voilà je dirais qu'au niveau du sport moteur dès qu'il y aura des occasions je les saisirai et je continuerai de rouler au maximum et toute ma vie je continuerai d'être dans ce monde là parce que c'est ce que j'aime le plus au monde mais je pense qu'il faut aussi savoir faire autre chose se développer être fier de son parcours quand on se retournera dessus à nos 70 ou 80 ans et surtout pouvoir montrer un exemple aux générations futures et donc là je pense à mes futurs enfants et donc je me dis voilà maintenant il est temps de créer autre chose de développer autre chose de me donner dans un autre dans un autre univers et voilà et d'apporter quelque chose au monde parce que voilà je travaille dans une boîte pharmaceutique donc à la fin de la chaîne de ce que je fais on sauve des vies et je pense que c'est important c'est plus important que de rouler en voiture donc je me suis fait plaisir maintenant je vais un peu donner on va dire aux autres je dirais que je vais continuer comme ça je vais continuer de travailler et essayer de saisir toutes les opportunités qui viendront sur mon parcours Florian un tout grand merci pour cette interview j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à la liker à la partager je tiens également à remercier Stéphania qui m'aide à la réalisation de ces vidéos et je vous dis à bientôt pour les prochaines interviews Sous-titrage Société Radio-Canada